... ... Rouen étant l'évêque de Strasbourg, qui en 1743 a créé un château, qui est sur la gauche, qui est, entre guillemets, je vais dire entre guillemets, une copie de Versailles, un tout petit. Ça a été Faisespray, Faisespray pour rappeler que l'Alsace était française ou pas toujours germanique. Et l'affluent en question de gauche, c'est l'île ILL, affluent du Rhin. Le Rhin restant à l'extérieur, à la hauteur du parlement européen, entre la frontière française et germanique. Et on va essayer d'y aller. Je suis pas en train de réfléchir. Il y a l'armée, il arrive. Alors, toujours à Strasbourg, 1870 sont arrivés les Prussiens, qui ont fait un quartier typiquement prussien. Et c'est là qu'on trouve d'ailleurs les trois plus grosses universités en Europe, à Strasbourg, médecine, lettres et droits, donc justice. Elles sont ici, voilà pourquoi à Strasbourg et en Alsace, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants ici à Strasbourg, en moyenne par année, par année, on a ici à Moyenne-Strasbourg 80 000 étudiants. Je vous laisse les deux lettres et sur votre droite. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ne vous stressez pas contre ça, c'est pas la peine. Vous êtes en vacances, vous inquiétez pas, je m'en occupe, je m'en occupe. Faut pas, faut pas, c'est pas un bien. Ah comme vous êtes. Alors on va tourner maintenant nous sur la gauche et on va rentrer dans le centre prussien de Strasbourg. Alors les catholiques disent qu'elle n'est pas catholique, elle est protestante. Les protestants disent qu'elle n'est pas protestante, elle est militaire et les militaires, elles n'ont plus de sou. Voilà, donc fermez et elle n'est plus consacrée à toute une belle lurette. Ah c'est vrai que vous en ferez sûrement, en quelques années, je pense, 2-3 ans, un musée, comme très souvent. Alors maintenant, on est en coin le plus prussien qui existe encore aujourd'hui. Sur votre gauche, vous avez le théâtre de Strasbourg. Sur votre droite, la bibliothèque universitaire de Strasbourg. Et pile-poil devant vous, c'est Girardot où il s'en va. Voilà, vous avez une statue qui est juste là. Celle-ci repose dans l'Asias dans la partie un peu négative, entre guillemets. Une maman et deux enfants. Sud de gauche, fils français. Sud de droite, fils allemand. Ici, pendant la guerre, on était jamais mort pour sa patrie, mais mort pour son pays. Ça passe, c'est mort français ou mort allemand. Et la bâtisse qui était juste en face, grosse bâtisse de Sud de Rappelon français. Mais le palais du conseil de la Tchèque, il a construit le Parlement européen. Qui est une toute petite bâtisse, qui fait 220 000 m², 90 000 tonnes de verre. Et a coûté à l'Alsace 1,6 milliard d'euros. Vous avez une petite partie sur votre droite, juste à pas le feu rouge. Là, on a la tour principale, vous la voyez à droite ? Voilà. Ça, c'est les bureaux des... Alors ! Je sais que c'est pas les médias. Je sais que c'est les dábours. Ah oui, je sais que c'est les... Ah oui, c'est les... Vous avez... Vous avez le derrière de moi, vous la voyez, vous la voyez, vous la voyez, vous la voyez. Et derrière, il y a un moment... On va écouter le palais. On va écouter le palais. On va écouter le palais. Tu as marqué ton bâton, tu as le bas... Ben oui, et puis... Sous-titrage Société Radio-Canada Les absences sont aux toilettes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501